à la mise à disposition de matériel stérile notamment. Et aujourd'hui, il y a l'hépatite. Eh bien, on en meurt moins vite, c'est vrai, pour l'instant. Parce que de plus en plus d'usagers, quand même, commencent à mourir l'hépatite C. Mais, avec l'institutionnalisation, entre autres, on est un petit peu de plus en plus crérosé dans nos carudes. Et on manque d'imagination, de militantisme, d'imagination, de créativité, de proximité. Et du coup, pour moi aujourd'hui, notre responsabilité professionnelle est directement engagée par rapport à l'épidémie de VHC. C'est-à-dire qu'on a vraiment les moyens de travailler pour peu qu'on bouge. Et ça, je crois que dans toutes les structures, on peut le faire. On peut avancer, et on peut avancer surtout avec les usagers. La réduction des risques, c'est d'abord une stratégie d'alliance avec les usagers. On ne fera pas les choses sans les usagers. Et ils sont excessivement bien placés pour entendre, connaître, élaborer des messages. Il faut qu'on soit plus pointus, il faut qu'on se remue un peu plus. Et on en est capable. L'esprit carude, à mon avis, se distingue, se distinguer, parce qu'il a mené de neuf, de dynamique, d'innovant, notamment dans son pragmatisme, son approche et sa capacité à être réactif, afin d'être au plus proche des situations et réalités des usagers de drogue. Par le côté militant des acteurs de terrain, par un nouveau regard porté sur les personnes résumées dans le vocable d'usagers de drogue. Deux mots me paraissent, pour moi, être caractéristiques de cet esprit, et on en a parlé tout à l'heure, l'innovation et le militantisme. Si la question de la place d'un nouvel esprit se pose, c'est qu'on peut faire l'hypothèse suivante, à savoir que les conditions d'un possible renouveau de l'esprit carude existent. Mais alors, quelles peuvent-elles être, ces conditions ? Le temps a-t-il tué l'esprit ? La routine a-t-elle phagocyté le fonctionnement des structures ? Ne va-t-on pas, finalement, nous-mêmes intervenons, tomber dans le ronronnement et les habitudes d'un quotidien qui pourrait paraître satisfaisant ? L'institutionnalisation et la reconnaissance ne vont-elles pas, tout en pérennisant l'action, la rendre molle, figée ? Les usagers eux-mêmes ne vont-ils pas être demandeurs d'autre chose ? Déjà, de nombreuses questions fusent. Alors, essayons d'aller un peu plus loin et de voir en quoi la loi, les intervenants, mais aussi les usagers, peuvent être à l'origine de l'émergence d'un nouvel esprit carude. En 2004 et 2005, donc, la réduction des risques est inscrite dans le Code de santé publique et les carudes sont créées. Loi, décret, circulaire, se succèdent. Pour faire très schématique et synthétique, c'est l'aboutissement de 20 ans de combats d'argumentaires d'expérimentation. Premièrement, cette reconnaissance par les pouvoirs publics n'est-elle pas l'épilogue annoncée d'un mouvement revendicatif ? Épilogue qui pourrait avoir comme conséquence la disparition de l'esprit militant qui était l'essence de ce mouvement. Deuxièmement, la mise en place d'un cadre réglementaire d'intervention, ainsi que d'un financement, certes pérenne, et c'est bien, mais qui, associés les deux, risque de ne plus permettre que l'innovation soit encore possible. Or, l'innovation, dans notre travail en milieu rural, on en a besoin. A longueur de temps, nous sommes dans l'obligation d'innover. En passant de laboratoire d'expérimentation à l'institution, l'esprit d'innovation qui était associé à l'histoire de la RDR ne risque-t-il pas de se rinstreindre, voire de disparaître, au profit peut-être de quelque chose, un esprit, plus conventionnel, voire plus consensuel ? L'esprit qui animait hier n'anime-t-il pas encore aujourd'hui ? Peut-être que oui. La récente mobilisation, et encore aujourd'hui en faveur de la mise en place de salles de consommation à moindre risque, montre l'existence d'une volonté commune, partagée et collective, de faire aboutir un projet si caractéristique de l'esprit militant. D'autres projets semblent pouvoir encore fédérer et mobiliser. La substitution injectable, l'héroïne médicalisée. Mais cet esprit, si propice à la revendication et à l'action, si nécessaire dans les années 80-90, s'exprime-t-il encore de la même manière ? Je serais tenté de dire non. Va-t-on donc vers l'émergence d'un nouvel esprit ? Je vous ai dit que je n'avais pas de réponse, donc je ne répondrai pas à cette question. Par contre, on peut se poser la question ensemble sur est-ce que c'est souhaitable ? Et est-ce qu'on le souhaite ? Est-ce que c'est nécessaire pour que continue l'aventure ? Sachant que pour qu'un nouvel esprit existe, soit partagé par tous, il faut que chacun de nous accepte d'être dérangé dans ses représentations et d'être dérangé dans nos représentations. Tout porte à penser qu'il n'est déjà plus identique à celui d'hier, que si on retrouve les caractéristiques de cet esprit, il n'en est pas moins modifié, au moins dans sa concrétisation. Était-ce une période transitoire ? L'histoire dira si l'évolution actuelle des carudes va dans le sens de l'émergence d'un nouvel esprit, mais les réalités d'aujourd'hui ne nous montrent-elles pas déjà que ceci est possible. Sera-t-il partagé par tous, unique et uniforme, ou unique mais mosaïque de par la diversité des acteurs ? Nos pratiques vont-elles s'en trouver changées, remises en cause ? Il faut que nous, intervenants, nous nous questionnions. Esprit, es-tu encore là ? A chacun d'être l'auteur des coups sous la table, du verre qui se déplace, dans le même sens, s'il vous plaît. L'enquête Substitox, c'est que, dans un contexte extrêmement favorable de carudes, d'échanges de seringues, d'accès rapide à la méthadone, au subutex, de plusieurs structures de réduction des risques, d'un hôpital avec des gens extrêmement compliants, pourquoi n'arrive-t-on pas à traiter nos patients contre l'hépatite C ? Parce que ce qui est terrible, c'était la question de départ, il y a 4 ans, une question qu'on se pose depuis 6 ans, on a mis 2 ans à financer un projet de recherche clinique, c'est pourquoi, quels sont les freins qui font qu'on n'arrive pas à soigner nos patients ? Parce que le constat est que nous n'arrivons pas à soigner correctement nos patients atteints de l'hépatite C. Qui sont les freins maximum pour traiter les patients ? Ce sont les médecins. Ce sont les médecins, et secondairement les équipes, mais je vais m'auto-accuser, ce sont les médecins, parce que les médecins anticipent les effets secondaires des traitements, et on s'est aperçu que les patients n'ont pas tous Internet, mais se renseignent sur Internet, et disent, est-ce que c'est vrai que je risque d'avoir ça ? Nous, on dit, oui, est-ce que c'est... Bon, je ne veux pas me faire traiter. Et on n'arrive pas, ou on n'arrivait pas, à mettre en balance le fait que, dans un nombre relativement important de cas, on arrivait à guérir, non pas simplement à soigner, mais à guérir les problèmes de l'hépatite C. Donc, suite à cette réunion de crise, quand on avait des obstacles à la mise en route de traitement, s'agissait-il d'obstacles de nature psychiatrique, s'agissait-il d'obstacles de nature d'assiduité médicaux, on a décidé de faire un biais complètement inverse. On a décidé, nous, l'équipe de psychiatrie, de dire, il n'y aura plus jamais de biais de nature psychiatrique, et c'est à nous, médecins, de nous coller à tous les effets secondaires et de suivre ce qu'on faisait. Mais quand on nous demandait, y a-t-il des obstacles ? On dit, lui, il est fou comme un lapin, lui, il est fou comme deux lapins, lui, il ne veut pas prendre son traitement, lui, déjà, quand on lui donne ça, il fait ça. Donc, notre décision, elle a été parce que, et c'est là où il y a une question de modification, peut-être d'esprit, mais certainement de regard, c'est que le traitement de l'hépatite C est une réelle urgence et que ça doit commencer en même temps que la substitution, en même temps que l'accompagnement social, et non pas après tout. Et que, pour moi, tous les freins, tous les risques potentiels, suicidaires, je l'affirme haut et fort pour moi, ça existe, certes. Merci.